Pour utiliser notre multimètre, nous avons besoin de fils. Nous avons par exemple ici des sondes. Les sondes ont l'avantage par rapport aux fils d'avoir une plus petite résistance interne. Donc, quand c'est possible, utiliser les sondes, c'est une bonne idée. Pour faire le branchement, supposons que je veux mesurer la différence de potentiel aux bornes de cette pile ici. Je vais utiliser la borne COM pour commun et la borne identifiée par un V. Donc, j'utilise le fil noir sur COM par convention. Si vous prenez un fil rouge pour la borne COM, ça ne dérange pas. C'est seulement la couleur du caoutchouc pour facilement identifier les fils qui changent. Le fil en tant que tel est pareil. Et j'utilise le fil rouge pour la borne V. Et avec les sondes, j'ai tout simplement à toucher les électrodes aux bornes de ma pile après avoir sélectionné le bon mode. Vu que je veux mesurer une différence de potentiel pour une pile, une pile, c'est un courant continu. Donc, je dois utiliser la partie DC pour courant continu qui vient de l'acronyme anglais. Et le V pour vol, donc DCV, une mesure de courant continu en vol. L'échelle de 20, dans ce cas-ci, va être adéquate parce que je sais que la différence de potentiel est aux alentours de 6 pour ma pile. Donc, on a dans ce cas-ci 6,16 volts. Au lieu d'utiliser des sondes, je peux utiliser des fils normaux pour mesurer avec mon multimètre. J'ai pris, encore une fois, un rouge et un noir. J'aurais pu prendre deux rouges et deux noirs, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire le branchement adéquat. Et avec les bouts alligatars, je vais aller sur les bornes de ma pile. Et on voit, encore une fois, 6,16 volts. Parlons maintenant des échelles. Vous avez vu, j'ai utilisé l'échelle de 20. J'aurais pu utiliser l'échelle de 200 également. Parce que le chiffre qui est indiqué ici, c'est la valeur maximale de ce que j'essaie de mesurer. Donc, si je me mets sur l'échelle de 200, on voit encore 6,1. Mais j'ai perdu de la précision. Si je m'en vais sur l'échelle de 1000, on voit seulement appareil de 6. Donc, la mesure est encore bonne parce que l'appareil me permet de mesurer au maximum 1000 volts. Sauf que, ne me donne pas toute la précision possible. C'est toujours mieux d'utiliser la plus petite échelle possible. Donc, dans ce cas-ci, 20. Si je vais trop bas, par exemple, une échelle de 2, l'appareil m'indique que nous sommes hors d'échelle. Un 1 avec un point veut simplement dire que la mesure est trop grande pour que l'appareil soit capable de l'afficher. Même chose si je me mets sur l'échelle 200 mili pour 200 millivolts. Parce que, dans ce cas-ci, j'ai une pile de 6 volts. Donc, on est hors d'échelle. Ce n'est pas dangereux pour l'appareil. Mais c'est juste que je ne peux pas faire afficher la valeur sur l'écran. Utilisons maintenant le multimètre pour mesurer des intensités de courant. Donc, j'ai assemblé un circuit. Je me suis placé dans la section de mon multimètre DCA pour des mesures d'ampères en courant continu. En branchant mon multimètre, j'utilise encore la borne COM pour le fil noir. Et maintenant, je vais utiliser la borne A. La borne A est utilisée pour toutes les échelles de mesures d'ampères par mètre, mesures de courant. Sauf pour le 20 ampères qu'on reviendra plus tard. Donc, j'utilise la borne A. Et on voit que dans ce cas-ci, nous avons 8,9 milliampères d'intensité du courant qui circule. Lorsqu'on utilise l'entrée qui s'appelle tout simplement A, cette entrée est protégée par un fusible. Le fusible, c'est une protection pour ne pas qu'il y ait trop de courant à l'intérieur de mon circuit. Et si jamais l'intensité de mon courant est plus élevée que 2 ampères, le fusible va griller. Un fusible, ça se remplace. Tandis que si j'utilise l'entrée 20 ampères, cette entrée-là s'utilise exclusivement avec l'échelle 20. Et cette entrée-là n'est pas protégée par un fusible. C'est pour ça que je vais l'utiliser seulement si j'ai un courant supérieur à 2 ampères. Et que je sais que ce n'est pas dangereux de briser mon appareil. Alors, sur d'autres appareils, la sélection du mode s'effectue un peu différemment. Donc, par exemple, ici, au lieu d'utiliser AC et DC, nous utilisons deux petits symboles. La vague, ici, représente l'alternance du signal. Donc, c'est le mode alternatif. Tandis que, ici, le pointillé et la ligne continue représentent le courant continu. Donc, nous avons la mesure de différence de potentiel en courant continu, la mesure d'intensité du courant en courant continu, la mesure de potentiel en mode alternatif, et ainsi de suite. Vous remarquerez que pour la résistance, peu importe que la mesure soit faite dans un courant alternatif ou continu, ça n'a pas d'importance parce que la résistance, il faut la mesurer seule, sans source. Sur cet appareil, la sélection du mode AC-DC se fait par un curseur. Donc, l'échelle est commune. Si je me mets sur l'échelle 20 volts, je peux mesurer 20 volts en courant alternatif ou 20 volts en courant continu. Pour cet appareil, la sélection du mode AC-DC se fait avec un bouton poussoir. Lorsque le bouton est relevé, on effectue une mesure en courant continu, tandis que lorsqu'on appuie, la mesure est faite en courant alternatif. La sélection se fait à l'aide de ces trois boutons ici, donc une mesure de différence de potentiel, une mesure d'intensité du courant ou une mesure de résistance. Et ensuite, vous devez choisir l'échelle correspondante. Si, par exemple, j'appuie le bouton ici et ici, il faut interpréter ça comme une mesure de différence de potentiel sur une échelle de 20. Regardez la couleur qui se poursuit. Tandis que si j'enfonce le bouton ici, on a une mesure d'intensité de courant et il faut regarder le bleu qui est 20 mili. Donc, j'ai une échelle d'intensité de courant de 20 mili ampères.